Bonjour à vous tous et bienvenue à la Père de Dieu. Bienvenue à ce rappel des vérités fondamentales des Écritures. Des vérités comme celles d'honorer notre grand Sauveur par ce premier pas d'obéissance envers l'ordonnance du baptême d'eau. Pour sa gloire, nécessairement pour l'exaltation de son nom, pour la proclamation de son merveilleux salut accompli à la Croix du Calvaire. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un beau passage des Écritures qui va bien illustrer la prise de position du croyant par cette pratique du baptême d'eau. Le pasteur MacArthur nous rappelle le Nouveau Testament n'a aucune notion d'un chrétien non baptisé, ça n'existe pas. Lorsque les gens se répantaient et croyaient en Christ, ils se faisaient baptiser, souvent immédiatement. Et vous allez voir dans le passage qu'on va regarder, c'est presque tout de suite après. Après avoir mis sa foi en Christ, après s'être repentie de ses péchés, la personne se faisait baptiser en guise de profession publique de leur foi et pour s'identifier au corps des croyants. Pour s'identifier aux enfants de Dieu, comme une manifestation de cette nouvelle vie en Jésus, comme un choix personnel de le suivre, même si cette décision pouvait des fois engendrer des difficultés majeures dans la vie du croyant. Cherchons ensemble le Livre des Actes au chapitre 8. Le Livre des Actes au chapitre 8. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble la manifestation de la foi. La manifestation concrète aux yeux de tous de notre foi. Dieu voit le cœur. Dieu sait si on a vraiment mis notre foi en Jésus-Christ. Si on s'est confié en lui pour recevoir la vie éternelle, recevoir ce pardon-là, il nous a donné une ordonnance qui nous permet de le manifester clairement aux yeux des autres. Gloire à Dieu pour cette belle ordonnance qu'il nous a donnée. Dans notre introduction, on a vu cette citation tout à l'heure, que le baptême est bien l'expression extérieure d'une foi intérieure dans notre grand sauveur. Quelle belle manifestation. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Actes chapitre 8, au verset 26, et on rentre dans le ministère de Philippe l'évangéliste. Vous allez remarquer ce que Dieu a fait avec Philippe et comment le salut s'est manifesté d'une manière bien claire. Donc au verset 26, on nous dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, Philippe l'évangéliste, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre au serviteur de Candace, règne d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son champ et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce champ. » Remarquez au verset 30, à chaque fois que je le lis, ça m'encourage. On nous dit, « Philippe a couru. » Philippe a couru. Dieu lui dit, « Écoute, j'ai un témoignage que j'ai besoin que tu rendes à quelqu'un. J'ai besoin que tu sois un bon ambassadeur de mon royaume. Vas-y, puis parle à cette personne-là. » Là, Philippe, tout de suite, il partit à courir. C'est en allant, il avait hâte de pouvoir servir le Seigneur. Il avait hâte de pouvoir glorifier le Sauveur. Il avait hâte de pouvoir partager la bonne nouvelle. Quand je vois ça, je me dis, « Seigneur, des fois, on a de la misère à avancer. » « Seigneur, des fois, on a de la misère à obéir. » J'aime ça quand je vois quelqu'un, je marche sur la route et je vois quelqu'un qui s'en vient. Là, ça me dit, « Allez, allez, allez. » Je me dis, « Oui, Seigneur, j'y vais. » Là, j'ai des clients sur moi et je viens et je partage ça avec Bob qui a vraiment besoin du salut. Mais là, je pars et je m'en vais. Oui, oui, Bob, il a hâte de rendre témoignage de sa foi. C'est pour ça qu'on va le laisser coucher. Là, je pars et je m'en vais, mais je regarde ça, Philippe, ici, il est un exemple pour nous. Au-delà de tout ce qu'on va voir ce matin, est-ce qu'on est prêt à dire, « Seigneur, fais de moi un Philippe. » « Fais de moi, transforme-moi pour que j'ai cette joie-là, ce désir-là, cette passion de pouvoir partager l'évangile de Christ. » Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit, « Comment le courage si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » Le Luc dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? » S'il y a quelqu'un qui a souffert comme ça, s'il y a quelqu'un qui a été puni comme ça, de qui est-ce qu'on parle ? » On voit qu'il réfléchissait, n'est-ce pas ? Il avait un désir de comprendre, il avait ce désir-là de saisir le message. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors, Philippe, ouvrant la bouche. Encore une fois, je m'arrête. Je m'arrête avant qu'on regarde les détails, parce que là, il y a des applications que je ne veux pas manquer. Ouvrant la bouche. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas ? Paul a reçu ses instructions de Jésus, « Parle et ne te tais point. » Parle, parle, manifeste l'Évangile, exprime la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ouvrant la bouche et commençant par ce passage d'Ésaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, « C'est tellement saint. Merci, Seigneur. » Verset 36, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. » Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Et c'est frappant, c'est pas l'Éthiopien, mais Philippe, l'évangéliste, qui est en train de nous dire, « Écoute, il faut vraiment que tu suives le Seigneur, il faut vraiment que tu obéisses à ce premier pas d'obéissance-là. » Non, non, c'est Philippe, pas Philippe, mais l'Eunuque lui-même, qui dit, « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui empêche ? » « Est-ce que je peux me faire baptiser pour honorer mon sauveur ? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le champ. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Maintenant, souvenez-vous qu'il est parti de l'Éthiopie, en Afrique, en bas de l'Égypte, pour s'en aller jusqu'à Jérusalem, pour adorer Dieu, pour chercher le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu dont il avait entendu parler. Là, il revient nécessairement, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune expression, quoi que ce soit qui a changé dans sa vie. Et là, il a réussi à avoir un manuscrit qu'on va regarder tout à l'heure, c'était quoi ce manuscrit-là qu'il a acheté. Et là, il s'en retournait bredouiller. Les chefs religieux n'avaient aucune réponse pour lui. Les hommes religieux de l'époque n'avaient aucune connaissance de la vérité de Dieu. Là, Dieu dit, attends un petit peu, j'ai quelqu'un qui va te l'expliquer. Là, il s'en retournait joyeux, joyeux d'avoir connu la vérité de Dieu. Verset 40. Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangisant toutes les villes par lesquelles il passait. En pensant à l'ordonnance du baptême d'eau, j'aimerais souligner ce matin la merveilleuse souveraineté de Dieu. La merveilleuse souveraineté de Dieu, je trouve ça récent tellement clairement dans ce passage. La merveilleuse intervention de Dieu dans la vie du pécheur. La merveilleuse orientation qu'il produit dans le cœur de la personne repentante, de cette personne qui se laisse diriger par la grâce de Dieu et par l'Esprit du Seigneur vers une décision envers Jésus. Et remarquez dans Acts chapitre 8 que cette souveraineté, dans l'expérience de l'Educ, ressort clairement. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il veut. Il est en charge, c'est lui le maître de la moisson des âmes et il peut se manifester d'une manière puissante. Et là, il faut se poser la question, est-ce que je crois ça, que Dieu peut toucher un cœur? Est-ce que je crois ça, que Dieu peut utiliser mon témoignage pour permettre à quelqu'un de comprendre le message, pour permettre à quelqu'un de croire dans l'Évangile, de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ? Ça fait toute la différence. Dans Romain 1,16, vous vous rappelez, Paul a dit, j'en ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Donc, moi, je suis là, j'ai une semence incorruptible et je vais le mettre dans le cœur des gens et Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais remarquez cette souveraineté dans l'Acte chapitre 8, au verset 26. On nous dit, « Un ange du Seigneur, un messager du Dieu souverain, s'adressant à Philippe. » Donc, on a notre premier acteur ici. On a Philippe. Là, Dieu voulait l'utiliser, Philippe. Il voulait lui permettre d'amener une âme au Seigneur. Il voulait qu'il soit bien disposé. Donc, il travaille dans le cœur de Philippe. Il lui donne des instructions par son messager céleste. Il lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe quitte ce réveil extraordinaire qui se produit en ce moment parmi les Samaritains. « Quitte cette œuvre-là que je suis en train d'accomplir parce que moi, j'ai une âme que je veux que toi, tu atteignes avec l'Évangile de Dieu. » Sauter au verset 30. Philippe parcourut à couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Là, on va voir les détails de ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, Dieu a travaillé dans le cœur de Philippe, son serviteur, mais il a aussi permis des choses dans la vie de cet Éthiopien-là, dans la vie de cet eunuque-là pour lui permettre d'être bien disposé, pour permettre un rendez-vous qui allait changer sa vie à jamais. Vous savez, en Éthiopie, on apprend que très tôt dans l'histoire chrétienne, il y a eu de l'évangélisation. Et des fois, on se demande, est-ce que c'est peut-être l'eunuque qui est revenu, qui a commencé à évangéliser, à partager la bonne nouvelle, puis ça a fait des choses extraordinaires dans la vie de d'autres personnes. Dieu, c'est le Dieu des rendez-vous. Dieu, c'est le Dieu de ce potentiel extraordinaire de permettre à des gens de pouvoir connaître la vérité de Dieu. Regardez ce qu'on nous dit concernant cet Éthiopien. verset 30. « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? » Il lisait le prophète Ésaïe, le prophète le plus évangélique de l'ancienne alliance. Quand on parle du livre d'Ésaïe, souvent on l'appelle le cinquième évangile. Il y a tellement de contenu concernant l'œuvre de Dieu qu'il allait accomplir en Jésus-Christ que les gens disent, il faudrait presque le prendre de l'Ancien Testament puis l'amener puis le mettre dans le Nouveau Testament à côté des évangiles. Parce que le contenu évangélique est extraordinaire. Et c'est exactement ce livre-là que Dieu a mis à cœur à cet Éthiopien d'acheter. Mais non, ce n'était pas n'importe quel livre. Ce n'était pas Amos, un tout petit livre. Ce n'était pas, je ne sais pas, Joël, un tout petit livre de trois chapitres. Non, c'était le livre du prophète Ésaïe, un livre très, très dispendieux lorsque c'était produit à l'époque. On a dit que la copie du livre d'Ésaïe qui a été découverte parmi les manuscrits de la mère morte du désert de Poumran, le désert de Judas, avait 24 pieds de long, 11 pouces de large, 54 colonnes de texte sur 7 parchemins qui avaient été collés ensemble. Donc, d'entendre cette personne-là qui est en train de lire Ésaïe, il n'avait pas une Bible entre ses mains. Il n'a pas pu s'en revenir et il a juste tourné dans Ésaïe. Non, littéralement, il y avait un gros parchemin. Ce parchemin-là était extrêmement coûteux. Le fait que les scribes les copiaient à la main serait une fortune de pouvoir acquérir un tel manuscrit. Savez-vous quoi? Quand quelqu'un est touché par l'Esprit de Dieu, il est prêt à faire presque n'importe quoi. Et lui, cet homme-là est arrivé et Dieu a dit c'est le prophète Ésaïe, c'est ce manuscrit-là, c'est ce montant-là, est-ce que tu es prêt à connaître la vérité? Il a dit oui, certainement, et il a acquis ce livre-là pour découvrir la volonté de Dieu. Revenons au verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éxipien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Déjà, Dieu avait travaillé dans son camp pour être ouvert. Quand on va faire l'évangélisation, surtout de l'évangélisation directe, par exemple, porte-à-porte, les gens disent c'est les témoins de Jéhovah qui font ça, les Mormons. Je veux même vous dire dans le monde entier, ce sont les chrétiens évangéliques aussi qui font du porte-à-porte. C'est normal. C'est totalement normal. Ici au Québec, c'est moins privilégié. Mais quand on fait du porte-à-porte, puis Jocelyne pourrait m'en rendre témoignage, puis là, on tombe sur quelques personnes qui ne sont pas du tout intéressées, quelques personnes qui ne veulent même pas avoir le dépliant, on continue et on dit bon, écoute, on fait de notre mieux, un jour, on va les revoir au grand trône blanc, récemment, Dieu va nous inviter à rendre témoignage qu'on a essayé de leur présenter la vérité de Dieu. Toute bouche va être fermée, tout le monde va être reconnue pour prendre, puis on va avoir un ministère de condamnation. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Des fois, on cogne une porte, là, il y a une personne qui écoute, il y a une personne qui pose des questions, il y a une personne qui rentre dans une interaction. Ça là, c'est cet eunuque-là ici. C'est intéressant, cette semaine même, il y a un couple, il y avait une dame haïtienne, puis elle nous a demandé, je lui ai demandé, puis elle a dit oui certainement, revenez, puis ouvrez la Bible avec nous. Là, j'ai demandé à notre frère s'il pouvait venir avec moi, on va aller voir cette personne-là. Et si on voit cette attitude-là, comment le courage si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Là, c'est ce que je voulais faire ressortir. Regardez verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Non seulement cet unucle-là avait le manuscrit d'Ésaïe, mais en plus, l'Esprit de Dieu l'avait guidé à descendre dans le manuscrit juste avant à la fin du manuscrit à tomber sur ce que nous, dans nos bibles, on appellerait Ésaïe, chapitre 53. Oui, je sais qu'il y a une dame qui s'est levée, je sais tout cela. J'aimerais ça qu'on puisse revenir ensemble, s'il vous plaît. Mais Ésaïe, chapitre 53. Pourquoi est-ce que c'est impressionnant? C'est que c'est le chapitre dans l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun autre passage, aucun autre chapitre dans tout l'Ancien Testament qui est cité aussi souvent qu'Ésaïe, chapitre 53. Mais vous savez, c'est exactement là que l'Eunuque était rendu. Quand Philippe est arrivé, il est en train de lire un passage concernant le Seigneur Jésus. 41 fois, l'Esprit de Dieu présente les vérités d'Ésaïe dans les écrits du Nouveau Testament. Puisque c'est le passage prophétique le plus clair sur l'expiatoire du Seigneur Jésus. Et l'Esprit souverain de Dieu l'avait amené à cela. Un auteur nous dit concernant Ésaïe 53, Ésaïe 53 était le passage que l'Eunuque lisait. La grande prophétie sur le serviteur de Dieu qui allait souffrir pour l'homme. Ésaïe 53 décrit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa naissance, dans sa vie et son ministère, dans sa mort, sa mort, substitutive et dans sa résurrection victorieuse. Là, cet homme-là, guidé par Dieu, est en train de lire ce beau passage des Écritures. Dans sa souveraineté, Dieu avait mis à cœur à cet Éthiopien d'acquérir le livre, ce livre et ce chapitre particulier pour le pointer clairement vers la voie du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous savez, quand on pense à Ésaïe 53, on s'aperçoit qu'Ésaïe est sans équivoque concernant notre besoin du salut. Par exemple, au verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, sa volonté, ses objectifs dans la vie et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Vous savez, le péché, ce n'est pas difficile, c'est de l'indépendance. C'est de faire ce qu'on veut. C'est de faire les choses comme on le désire. C'est de suivre notre propre conscience, nos propres désirs. C'est de l'iniquité de la rébellion contre Dieu. Tant qu'on ne permet pas au Seigneur de venir et de s'asseoir sur le trône de notre cœur, de prendre notre vie en charge. J'aimerais vous dire, c'est tellement un beau fruit de notre salut. Quand tout à coup, on est prêt à dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je me comporte? Mais ce salut extraordinaire qu'on veut célébrer ce matin, alors que le Dieu souverain a ouvert notre intelligence et nous a permis de comprendre le plan de Dieu. Maintenant, remarquez encore une fois en considérant l'ordonnance du baptême d'eau, la merveilleuse nouvelle du salut. La merveilleuse nouvelle du salut. Le merveilleux évangile que l'eunuque entendit ce jour fatidique. Le merveilleux message du pardon des péchés et de la vie éternelle. La merveilleuse annonce d'une nouvelle vie possible grâce à l'œuvre de Christ sur la croix du calvaire. Comme c'est autant nous dit, l'évangile des Écritures dit que je suis tellement imparfait que Jésus a dû mourir pour moi si je voulais pouvoir connaître Dieu, mais de même que je suis tellement aimé et valorisé que Jésus était heureux de mourir pour moi. Il a dit, personne ne montre ma vie, je la donne de moi-même. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses vrais. Il était content de le faire pour nous, nécessairement par sa grâce sans aucun mérite de notre part à cause du grand amour que Dieu a manifesté pour les péchants. Regardez au verset 32. On le dit, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, en fait, Ésaïe 53, verset 7 et 8. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, ça l'a touché, il dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est frappant que Philippe n'a pas dit, ah, l'Église de Jérusalem, vous devez connaître l'Église de Jérusalem. C'est frappant qu'il n'a pas dit, ah, les apôtres de Christ, ceux qui ont été témoins des souffrances de Christ, vous devez vous approcher d'eux. Non, c'était quoi son message? C'était une personne puis une bonne nouvelle concernant cette personne-là, la bonne nouvelle du salut qui se trouve en Jésus-Christ. la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On parle de sa mort pour nous, on parle de son ensevelissement, cette confirmation, on parle de sa résurrection pour donner une nouvelle vie à ceux qui se tournent vers lui. Alors, comment est-ce que c'est représenté par le baptême d'eau? Comment est-ce qu'on peut voir cette réalité-là? Comme je l'ai dit, j'avais le bon avec moi qui n'arrêtait pas de succomber, de tomber. Je veux juste vous parler de ça. Quand une personne se fait baptiser, dans notre baptistère, ça va bien. Vraiment, ils ont été très intelligents. Il y a un genre de plateau, on arrive au bout puis là, ça descend. La personne peut s'en aller dans l'eau puis s'asseoir. Puis là, elle est assise puis oh, l'eau est froide ici. Même pas aussi froide là, je vous le promets. Puis donc, elle peut s'asseoir puis là, on lui demande, bien, est-ce que tu as mis ta foi en Christ? Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu? Puis elle va rendre témoignage que oui, par sa bouche, elle va confesser de la bouche le Seigneur Jésus. Puis ensuite, on prend la personne, vous savez, le mot baptizo, baptême, ça veut dire plonger la personne dans l'eau. Puis là, on la rentre en-dessus de l'eau. Puis je ne reste pas là 15 secondes, d'accord? Juste pour illustrer. Puis quand la personne est identifiée avec l'eau, qu'est-ce qui arriverait? C'est effectivement, on la gardait sous l'eau. Ultimement, elle mourrait. N'est-ce pas? Donc ça, elle est identifiée avec ce que Jésus a fait sur la croix du calvaire, alors que lui, il est mort pour nous. Puis Dieu, spirituellement, quand on prend en Jésus-Christ, nous prend et nous met en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 6, on va voir des auteurs qui vont nous parler de ça, qu'on est baptisé en Jésus, on est uni en Jésus dans sa mort. Donc on reflète ça par notre mort, mais Jésus n'est pas resté mort. Après trois jours, qu'est-ce qui est arrivé? Il est ressuscité, il est revenu à la vie, littéralement, il s'est tenu debout. C'est ce que le mot veut dire. Et là, quand la personne sort de l'eau, elle dit, comme Jésus, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus. donc on éluge ça par sa mort à Jésus, on est uni avec cette nouvelle vie-là, encore Romains chapitre 6, on nous parle maintenant, on peut vivre en nouveauté de vie. Là, on dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, je suis prêt à te suivre, je suis prêt à te servir. Alors, souvenez-vous, la mort de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, la vie de Jésus, c'est ça le message. Là, on le fait dans un baptistère, on aurait pu le faire dans un lac, à ce temps-ci de l'année, peut-être, on aurait pu le faire dans un cours d'eau. Avant, notre voisin avait une piscine, quand on n'avait pas de baptistère, ils allaient même baptiser dans la piscine du voisin. Mais juste le fait qu'on est parfaitement unis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de question d'asperger un petit peu d'eau sur quelqu'un. Non, il faut être unis à la mort de Jésus et ressortir pour dire, oui, je suis une nouvelle créature en Jésus. Merci, Paul. Quelques auteurs qui vont nous expliquer ces vérités-là, juste pour que ça puisse être clair, l'image. Jésus est mort pour nos péchés, a été enterré et revit. En proclamant son message, nous nous identions à lui. Romain 6,4 dit que nous avons été enterrés avec lui par le baptême, l'union dans sa mort. Nous sommes maintenant morts au pouvoir du péché. on peut vivre en nouveauté de vie. Si vous allez sous l'eau, vous ne pouvez pas respirer. C'est une image de la mort et de la tombe. Et cela a toujours été le cas bibliquement. Quand quelqu'un descend dans les eaux du baptême, cette personne confesse qu'en fait, je mérite le jugement de mon péché, le salaire de mon péché, je mérite la mort. Mais là, c'est Jésus qui l'a expérimenté pour moi et je m'unis à ce que le Seigneur Jésus a vécu pour moi. Il continue en disant, être ressuscité de l'eau exprime notre nouvelle vie en Christ et notre union avec lui. Notre Père Céleste a physiquement ressuscité Jésus des morts et lui a donné la vie et il a fait la même chose pour nous spirituellement. Là, on ressort aux yeux de tous pour dire, oui, j'ai expérimenté la nouvelle vie. J'ai expérimenté ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je n'encourage pas quelqu'un de se faire baptiser s'il ne le sait pas dans son cœur, si l'Esprit de Dieu n'a pas rendu témoignage à son esprit qu'il est vraiment devenu un enfant de Dieu. Pas que papa est un enfant de Dieu, pas que mon épouse est un enfant de Dieu, pas que mon frère à l'Église est un enfant de Dieu, que moi-même je suis devenu un enfant de Dieu. C'est comme ça que Dieu est honoré par notre témoignage en tant que chrétien. Oh, ce matin, on voit la merveilleuse souveraineté de Dieu. Cette tenue qui est partie de l'Afrique et qui est descendue à Jérusalem et qui reçoit un manuscrit extraordinaire qui trouve par l'Esprit de Dieu exactement le chapitre le plus évangélique que Dieu lui envoie. Philippe, l'évangéliste, imaginez, j'aime ça, évangélisé, j'aimerais tellement ça avoir le don d'évangéliste. Ça serait tellement joyeux, ça serait tellement puissant. Et là, Philippe a été appelé de Dieu, quitte le réveil, quitte cette ville-là, il y a plein de monde qui ont été sauvés. On regarde un peu avant dans Romains chapitre 8, laisse-les là, parce que moi, j'ai quelqu'un que j'ai à cœur. En fait, Dieu a tout le monde à cœur. Mais il dit, va voir cet homme-là, on voit cette souveraineté-là. Deuxièmement, cette merveilleuse nouvelle, c'est quelqu'un qui a été puni à notre place. On a la condamnation de Dieu sur nous, la colère de Dieu, Jean 3, 36. Tant qu'on n'est pas sauvé, sa colère pèse sur nous. Si on ment sans Jésus-Christ, après la mort, vient le jugement. Mais il y a quelqu'un qui a été puni à notre place pour payer pour notre salut. Je veux juste qu'on puisse considérer en terminant dans cette grâce de Dieu, cette merveilleuse réception de la vie. Cette merveilleuse réception. Ma fille est en train des chevaux. Il y a une chose qui est certaine, surtout envers moi, elle, elle a la main mis sur ses chevaux. Elle a un étalon même. Souvent, quand on entraîne des chevaux, on va s'assurer qu'ils deviennent un gilding, un castré. Parce qu'un étalon qui n'est pas castré, là, mais moi, il me voit arriver, puis je dis, hé, Romain, comment ça va, Romain? Là, il arrive proche de moi, il me sourit un peu, puis il essaie de me mordre. Mais j'ai travaillé avec des chevaux, moi aussi, dans le passé, tout ça, puis je me suis aperçu que quand un cheval ne veut pas quelque chose, comme aller boire, on peut amener un cheval à la source d'eau, on ne peut pas le forcer à boire. Alors, quelqu'un a dit, mais il rendit du sel dans la boule, oui, c'est de façon un cheval qui ne veut pas boire, ce n'est pas si facile que cela. Et c'est la même chose dans cette réception-là. Moi, je vais vous prêcher l'évangile régulièrement, j'ai tellement à cœur que chacun de nous, chacun, on soit sauvé. Amen. Chacun de nous, on fait ce choix-là. Mais moi, je ne peux pas vous sauver, puis en fait, je ne peux pas vous intimider, je ne peux pas vous forcer, je ne peux pas vous manipuler. C'est un choix personnel. Mais dans notre passage, on voit ce merveilleux choix poussé nécessairement par l'Esprit de Dieu qui a permis à l'Eunuque de se tourner vers Jésus, d'expérimenter cette nouvelle vie-là. C'était tellement important pour lui, parce que la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une relation avec Dieu, il voulait connaître le Dieu d'Israël, il voulait chérir ce seul vrai Dieu. Mais c'est seulement en Jésus-Christ, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, je suis désolé, n'a pas la vie. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas des sacrements, ce n'est pas nos efforts personnels, c'est seulement le Seigneur qui peut permettre ça. Jésus, même, dans son ministère, l'a dit à un homme très religieux qui s'appelait Nicodème pour illustrer cette importance. Il a dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, n'expérimente le salut de Dieu, cette transformation du cœur, il ne peut voir le royaume de Dieu et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Donc, fort probablement qu'une bonne majorité de nous, un jour, on va le voir et on va entrer dans le royaume de Dieu parce qu'on a expérimenté cette nouvelle vie dans Jésus-Christ. Mais fort probablement qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui ne le verront jamais et qui n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Et c'est une décision. Il faut absolument naître de nouveau. Il faut absolument faire ce choix envers Jésus, recevoir cette nouvelle vie par la foi. J'aime ça, vous savez, je lis des évangélistes, j'écoute des gens qui sont dédiés à l'évangélisation. Puis un évangéliste, il dit, vous savez, c'est quoi la différence entre croire à Jésus puis être né de nouveau? Et c'est exactement la différence entre quelqu'un qui est dans un avion qui s'apprête à s'écraser. Puis là, on présente des parachutes à tout le monde. Et la personne qui dit croire en Jésus, c'est comme cet homme-là qui voit le parachute puis il dit, hé, c'est un bon parachute ça. Je crois vraiment qu'il va être efficace. Je crois vraiment que si quelqu'un l'enfile, qui saute par la porte, qui est ouverte puis qui nous attend, que cette personne-là va être secourue. Oui, 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 je crois dans le parachute. Cette personne-là qui est née de nouveau, c'est la personne qui va dire, « Oui, je crois dans le parachute. » Je vais l'enfiler. Je vais sauter par la porte. Je vais dire, « Merci, parachute du salut. » Je crois en toi. Et on fait ce choix-là de se tourner vers Jésus-Christ et d'expérimenter cette nouvelle vie qui se trouve en lui. Est-ce que vous avez enfilé le parachute du salut? Est-ce que vous réalisez qu'à n'importe quel moment, votre vie peut s'écraser et vous allez partir pour l'éternité? Est-ce que vous vous êtes préparés pour la rencontre avec votre Dieu? Regardez dans Acte chapitre 8 au verset 36, on nous dit « Comme ils continuaient leur chemin. » Donc, on a Philippe, on a l'Éthiopien qui est avec lui. Ils rencontrèrent de l'eau nécessairement. Philippe avait partagé cette réalité du baptême d'eau. Et le lutte dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Vous savez, j'ai connu des chrétiens comme ça tout de suite après leur salut qui étaient présents dans une réunion et qu'ils ont vu quelqu'un se faire baptiser. Ils ont dit « Hé, 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 moi aussi j'ai fait ce choix-là. Est-ce que je peux être baptisé? » Et tout de suite, ils sont volontaires. Tout de suite, ils veulent être candidats. J'ai vu d'autres chrétiens « Hum, hum, ouais, OK, bravo. Six mois passent, un an passe, trois ans passent. » Là, ils voient ça régulièrement et ils entendent régulièrement la réalité sur le baptême. C'est plus long. On voit, hein, on est tous différents. C'est plus long pour ces personnes-là de dire « Oui, je suis prêt à être baptisé. Je suis prêt à suivre la volonté de Dieu. » Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi les critères du Seigneur? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être baptisé? » Et remarquez la réponse de Philippe. Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Donc, ça se passe dans le cœur. Juste en passant, l'Eunuque était avec Philippe depuis quoi? Quelques heures, peut-être? Ils se sont côtoyés juste un petit peu. Il n'a pas pu passer des semaines à faire des études bibliques avec lui, à regarder s'il y avait des fruits dignes de la nouvelle vie. Ça, c'est l'idéal, nécessairement. Non, il s'en retournait en Éthiopie. Il s'en retournait dans son pays. Il dit « Oui, si tu crois de tout ton cœur, l'Eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Quand quelqu'un m'exprime ce désir de se faire baptiser, je vais aller avec la personne et je vais ouvrir les Écritures. On va faire quelques études dans la parole de Dieu ensemble. Là, je vais toujours poser la question « Est-ce que tu as fait le bon choix? » « Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ? » Puis là, la personne va dire « Oui, oui, effectivement, je sais que je suis sauvé. Oui, effectivement, la vie a été changée. J'ai eu la paix avec Dieu. » Et à un moment donné, savez-vous quoi? Il faut que je prenne sa parole. À un moment donné, il faut que j'accepte son témoignage. Puis quand je baptise quelqu'un, je dis « Sur ta profession de foi. » Parce que malheureusement, moi, je ne vois pas le cœur. Je ne sais pas si c'est vrai que tu es sauvé. Puis moi, je peux vous dire que j'ai baptisé des gens des fois. Tout de suite après le baptême, ça a été terminé. On ne les a presque plus jamais revus. Je me suis toujours posé la question « Comment ça se fait, Seigneur? » Est-ce que c'était vrai? Ou est-ce qu'il voulait un sacrement, un rituel qui allait leur donner une position peut-être parmi les chrétiens? Aucune idée. Mais quand on regardait la Bible, ils disaient avec tous les bonnes réponses. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et Léluque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa Léluque, puis si vous avez remarqué, il n'y a aucune mention du pardon en langue ici, il n'y a aucune mention d'un signe miraculeux, comme ça s'était produit à la Pentecôte, n'est-ce pas? Et avec aussi Corneille dans Hac, chapitre 10. Il a pris sa parole. « Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et Léluque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route pour retourner en Éthiopie. Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » Et ce matin, je peux juste dire merci. Merci Seigneur pour ce beau signe. Merci pour cette ordonnance qui est tellement claire. Merci pour ce beau témoignage qu'on va voir dans un instant. Alors que ça nous rappelle que Dieu est encore en train de sauver des gens. Au Québec, on est une terre dure. C'est moins souvent qu'on entend parler des conversions. Mais si vous lisez moindrement les témoignages d'à travers le monde, j'aimerais vous dire aux Philippines, j'aimerais vous dire en Corée du Sud, à toutes sortes d'endroits à travers le monde que Dieu est en train de continuer à sauver des gens. À chaque fois qu'une personne est sauvée, on approche de notre départ. On approche de la totalité des païens. Comme l'évangéliste disait, « N'attachez pas vos souliers, on s'en va bientôt. » Dès que le dernier rentre dans l'Église de Jésus-Christ, on va s'en aller dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette permission que tu nous donnes de pouvoir t'honorer par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le symbole extérieur de cette unité. Le pasteur John McCarter nous dit, « Votre baptême physique signifie le baptême spirituel qui a déjà eu lieu, donc vous êtes sauvé, vous avez été plongé en Jésus-Christ. » C'est la représentation publique et cérémoniale de votre mort au péché et gloire à Dieu de votre nouvelle vie en Christ. À cause de la grâce de Dieu. Donc, en résumé, à la lumière de ce passage, qu'est-ce qu'on apprend concernant le témoignage qu'on va voir dans un instant? C'est que Dieu est merveilleusement souverain. Dieu est merveilleusement souverain. Ceux qui ne le savent pas avant que je connaisse le Seigneur, une semaine avant que je revienne, avant que je sois sauvé, j'étais aux Philippines. Je voulais rentrer dans un groupe. J'étais dans l'occultisme, dans une secte là-bas qui avait toutes sortes de manifestations démoniaques. J'essayais de rentrer dans ce groupe-là. Savez-vous quoi? Quand, ici au Québec, il y avait une église qui me connaissait, qui avait entendu parler de moi et qui priait, ils avaient une chaîne de prière. Il disait, Seigneur, ramène ce jeune homme. Ramène-le au Québec pour qu'il puisse entendre l'évangile. Et là, je suis revenu finalement au Québec. Toute ma vie était toute chambardée par ce voyage-là. Je suis revenu et là, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, OK, qu'est-ce que Dieu veut? Là, j'entendais l'évangile et j'ai été sauvé. Mais c'était qui qui avait fait ça? C'était le Seigneur dans sa souveraineté. Puis qu'est-ce que j'ai entendu ce jour-là? J'ai entendu la bonne nouvelle, le salut merveilleux en Jésus-Christ. Le pasteur m'a juste expliqué mon état spirituel condamné sous la loi de Dieu. Puis ce que Jésus avait fait, puis le don gratuit de la vie éternelle, j'ai dit, je le veux. Je le veux. Puis là, j'ai demandé à Jésus de devenir mon souverain. Puis tout de suite, j'ai su que ma vie avait été changée. Et dernièrement, dans notre passage, cette réception-là, elle se confesse. Oui, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Oui, je veux que vous le sachiez comme Dieu le sait. C'est ça le plus important. Dieu a vu cette décision-là. Puis oui, comme notre cher ami Bob nous l'a montré, oui, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis membre au péché puis je suis ressuscité en nouveauté de vie. Et dans un instant, alors que j'invite Gino et son épouse à aller se préparer, dans un instant, on va regarder cela ensemble de manière concrète alors que leur témoignage va nous affirmer cela. Mais encore une fois, ce matin, est-ce que vous avez fait ce choix en Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez tourner vers lui? Je savais que quelqu'un m'a rajouté quelque chose pour messieurs. Est-ce que vous êtes tournés vers lui pour avoir la vie vienne? Nous allons prier ensemble. Oui, Bère Céleste, on veut te remercier ce matin pour ce temps qu'on a passé dans les Écritures. On te remercie pour cette ordonnance que tu as donnée à l'Église de Jésus-Christ. Les Seigneurs, on veut surtout te louer du fait que tu es le maître de la moisson, que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton propre Fils, celui en qui tu avais mis toute ton affection pour qu'il puisse mourir pour nous et qu'il puisse payer notre dette et ce salaire grâce à son œuvre. Et merci pour cette nouveauté de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Aide-nous à te célébrer ce matin alors qu'on regarde ce témoignage et aide-nous à toujours glorifier ton nom. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais éviter notre frère à venir s'il-vous-plaît. Je vais juste enlever ça et est-ce que justement, tu pourrais chercher une autre chose. Je vous ai prêt à vous lever et elle tournée.